les mouches je m'absente deux petites minutes aux toilettes je vous laisse encore plancher sur le tableau mystère je reviens bien que j'ai déclaré dans la rubrique twitch le camion mais vous en faites pas à tout de suite on attend un peu de la musique faute fan mais il est vraiment juste léger c'est juste léger t'inquiète pas c'est sur une bouche on est à nous comme a rien dit jusqu'à tout à l'heure de clavier C'est pas le bug de clavier que j'ai, c'est la souris qui bug. Alors, me revoil y voyons, je vais remettre le signal du simulateur de camion, allez-y, on finit pour le tableau mystère. En tout cas, merci à vous toutes et tout d'abord, et je vous souhaite de manière renouvelée un bon appétit. Zou, je vais reprendre ma route virtuelle. Alors, mission, trouver un dodo. Mon dieu, je fais des bêtises. Attends, il faut que je regarde ma carte, bah oui. Ah, bug clavier. Ah ah, pas de bug, bon morloque, je viens de voir ton bug. Bonne soirée, Bob. Je go, bonne soirée tout le monde, bonne soirée, Bob, oui, oui. A plus, à la prochaine, merci d'avoir été là. Moi aussi, je joue un peu le jeu. Pour le tableau mystère. Oui, oui, n'hésite pas, tente ta chance. Ah, merde, je me suis... Je me suis réengagé sur le taux-hôte, oui, évidemment, je me suis fait hypnotisé par le GPS, comme beaucoup de monde, mais mon coin dodo, visiblement, je ne l'aurais pas eu là, donc ce n'est pas plus mal. Ah, je vais traverser Socklack City. Mais je n'ai pas de zone dodo avant un bon bout de temps, je vais avoir un malaise au volant, moi. J'ai déjà fait un... Un halo de fatigue. Non, mais sérieux ? Je suis sur une portion de route, il n'y a pas un plumard. Le prochain plumard, il est à Price. Bon, bah, mes risques et périls, hein, mais... Je vais aller jusqu'à là-bas. Moi, je n'ai toujours pas terminé ma grosse livraison. Et la grosse commission. Ah, tiens, c'est bizarre, il n'y a pas le coup de trompette, là, le point, 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 pour faire la mauvaise blague. Ouais, t'es bonne ? Oui, mais bon, c'est une réédition. Mais c'est bien, je sais que j'apprends en fun-fad les bons jeux de mots. C'est bien. C'est pas trop le choix, vu qu'on est très souvent ensemble, à force de finir par les imprimer. Non, mais c'est bien, moi, je fais plus tard que ça te serve, histoire de pouvoir rigoler un bon coup. C'est tout l'intérêt. Eh oui, l'autre qui fonce comme un débile, il fait un accident, ce crétin d'idiot, de service, voilà. C'est quoi, double ? Attention à la ligne rouge de Dragon Sky, hein ? Ouais, 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 je trouve que j'adore. Mais non, l'autre, il essaie de doubler, il me fonce dedans comme un idiot, voilà. Bonjour. Il apprendit que c'est moi, il apprendit que c'est moi qui crée les accidents. Et que c'est totalement faux. C'est Antoine qui crée les accidents. Alors, je sais pas si elle nous écoute encore, Erika, et faut surtout pas, Erika, si tu m'entends, que tu te déranges exprès. Mais par curiosité, comme t'avais dit que tu jouerais en même temps, si à l'occasion, tu peux céder le jeu auquel tu te fais plaisir, par curiosité, ce serait gentil de ta part de nous le partager. Mais sois rassuré, hein, je reste à l'antenne encore une bonne heure. Donc, rien ne presse. Oula, je fais tout ce qu'il faut pas faire, je suis en train de le faire, moi. Ah bah t'empêches, cramais le feu rouge, voilà. Ça prendra à faire les dios. Voilà, c'est bien fait pour ma poire. Ah là 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 là. En perte de concentration, c'est terrible. Ah, j'ai des saccades, c'est pas cool. Oui, oi, oi, mon camion là, il y a. J'en vois aussi un petit peu. Mes problèmes, c'est que j'ai du trafic, alors avec mon camion qui est bien lourd, là j'en suis à mon sixième accident. C'est peut-être le trafic qui fait, euh, qui fait ralentir, euh, qui fait les petits, euh, les petits lags. Ça contribue, ouais, mais tu sais, c'est plusieurs facteurs, c'est une addition de plusieurs facteurs. Mais oui, 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 je valide ta remarque, oui. Alors, il n'y a pas si longtemps que ça, encore, il y avait un bug qui était extrêmement rageant sur ce simulateur. C'est que vous pouviez percuter des véhicules qui étaient physiquement, euh, considérés par le jeu, mais qui n'étaient pas représentés graphiquement. Donc, vous percutiez, en fait, entre guillemets, des véhicules invisibles. Et ça, c'était, waouh, c'était, ça ruinait l'expérience de jeu. Et finalement, ils ont fini par corriger ça assez rapidement et heureusement. Et là, le jeu, bah, a gagné en popularité, tout simplement. Il a réussi à redorer son blason au niveau de la critique. Mais comment on fait pour changer de passer de la nuit au jour ? Il y a une commande spéciale ou pas ? Oui, il y a une commande que Nayonet maîtrise. Je ne pourrais pas te la dire parce que je ne l'ai pas retenue. Mais il en existe une. Mais non, enfin, voilà, c'est... Je t'invite à regarder hors antenne. Si je la retrouve, je te la filerai, Dragon Sky, hors antenne. Ce sera pour la prochaine fois. Là, on arrive sur la fin de notre session. On arrive en soirée vie réelle. T'en fais pas. Non, moi, je m'accommode très bien de la nuit. C'est juste, voilà, les micros saccades. Bon, c'est... À force de tamponner des véhicules, je vais avoir des notes de frais de réparation. Goups. Là, je pense que je peux déjà faire une croix sur la qualification d'excellent. d'exécution de ma mission. Mais c'est anecdotique. On est là pour la promenade virtuelle et la papote entre nous. Bien sûr. Alors, si tu... Enfin, comment dire... Surtout les jeux que tu souhaites me voir jouer dans un futur plutôt lointain, je t'avouerai. Parce qu'il y en a que j'ai envie de faire prochainement. Tu fais point d'exclamation J-A-F pour jeu à faire. Point d'exclamation J-A-F, espace suivi de ta réponse, enfin, du jeu que tu proposes. Ça fonctionne comme le tableau mystère. C'est une liste. Et je consulterai... Genrement, je le fais une fois à par an pour me dire, tiens, mon public m'a suggéré de faire ça et souhaiterait me voir jouer à tel ou tel jeu. Donc, vas-y, t'as un feu vert. Ah, par rapport au tableau mystère ! Mais bien sûr ! Bien sûr ! Mais, t'y joues quand tu veux, tableau mystère. Ça fonctionne H24. Donc, si t'as envie d'y jouer demain alors que je suis pas en direct, ça fonctionne tout aussi bien. Il faut juste que tu te connectes à mon chat. Et viendra peut-être un jour où je parviendrai à concevoir un logiciel que vous serez évidemment libre de télécharger où, à partir de ce logiciel, vous pourrez proposer vos réponses en toute discrétion sans que ça n'apparaisse en clair sur le chat. Parce que les autres peuvent évidemment, du coup, copier. C'est malheureusement le défaut de mon jeu actuel. Mais je suis contraint par la technique. Mais avec un peu de chance, d'ici 2025, j'aurai réussi à vous pondre quelque chose de convenable. Allez savoir. Qui vivra, verra ! Oui. Ah oui, Dragon Sky. Alors, je te réponds tout de suite. Je comprends que t'aurais envie que je fasse des Final Fantasy. Mais en fait, le 13, j'ai expliqué pourquoi je le fais. Pour faire simple, c'est en gros pour me dire que j'ai ça sur mon CV de joueur et que je pourrais répondre de manière affirmative. Oui, j'ai joué à un Final Fantasy, j'en ai fini un. De là à en faire d'autres derrière, je ne suis pas chaud pour rien ne te cacher, Dragon Sky. Ah, d'accord. Je sais que t'aimes beaucoup. Non, non, mais tu fais bien. Tu fais bien de déposer ta requête. Mais comme elle me passe au nez en direct, là, je te réponds. Voilà, je te... Tu as tout de suite mon point de vue, le fond de ma pensée sur le sujet. Mais tu es en droit de tenter. Torota, tu sauras qu'il y a des vannes, parfois même graveleuses, que j'ai, mais évidemment, c'est pour rigoler, que j'ai en réponse au tableau mystère. Ça ne me dérange pas pour autant. Il y a les trickers qui me posent la question, même pas chaud pour faire le Final Fantasy VI ou le IV. Non, ça ne m'aspecte pas. Par contre, je... Alors, je pourrais t'amener dans le futur à faire d'autres JRPG, comme on les appelle, des jeux de rôle à la japonaise, mais ce ne sera pas des Final Fantasy. Il y en a un que j'ai acheté, mais la galette, c'était un jeu que j'ai acheté en option, en option, en occasion sur PS3, mais le Blu-ray a été malmené. Donc, je n'ai pas réussi à le restaurer, celui-là, et le jeu s'est bloqué. Donc, j'ai vu qu'il était sorti sur PC, il n'y a pas si longtemps que ça. Peut-être le rachèterais-je à l'occasion... Bref, c'est Star Ocean, je crois. Il faudra que je revérifie le nom, mais j'avais bien aimé. J'avais bien aimé l'univers, l'interface du jeu. Je serai amené à vous le faire un jour, mais dans un futur lointain. Je finirai d'abord Final Fantasy, donc j'ai envie de dire, au plus tôt, rendez-vous en 2027. Ah oui, rien que ça. Regarde, sur les trois Blu-ray de Final Fantasy XIII, le premier... Merde, je vais rentrer en collision avec... Voilà, j'ai fait l'idiot. J'ai fait n'importe quoi. Allez, j'ai le premier Blu-ray. Ouais, ouais, non, mais là, c'est ma faute, parce que je suis engagé, alors que j'ai bien vu son clignotant, mais je n'ai pas réfléchi. Mais ce n'est pas grave. Regarde, le premier Blu-ray de... sur les trois de Final Fantasy XIII, Hello Gear, j'ai mis un an... pour le faire. Ah oui, comme... En y jouant en moyenne, 3-4 heures, tous les dimanches matin, sachant que... Je ne suis pas là tous les dimanches. Il y a 55 dimanches dans une année. Allez, j'y ai joué 45 dimanches, et encore, je suis gentil, un peu plus de 45. 45 dimanches x 3-4 heures, j'ai dû y jouer en tout et pour tout 150 heures environ. Donc, je présume, le même quota d'heures à consacrer pour les deux autres Blu-ray, je le finis en fin 2025, le Final Fantasy XIII. Mais il faut dire, il est énorme, il est... Waouh ! Au niveau richesse de contenu, il vous en met plein la vue. Les décors, le scénar rallonge, le bestiaire... Waouh ! C'est... Et je me pose la question, est-ce que le bestiaire n'est pas plus riche que certains épisodes Pokémon ? c'est dans la même logique, c'est dans la même logique, sans offence, tu joues Pokémon aussi ou quoi ? Non, mais je connais le principe parce que j'ai mon neveu qui est fan de Pokémon et il a voulu absolument que je me lance sur émulateur et j'ai choisi le Pokémon Emeraude qui m'avait bien vendu et j'ai joué mais pas jusqu'au bout où j'ai dû avoir la moitié des badges. Les 4 premiers badges et puis quand j'ai compris la mécanique, je me suis arrêté. C'est déjà pas mal. Oui, merci. C'est déjà pas mal qu'il y a pas un badge. Je ne suis pas allé jusqu'à faire la ligue et puis dire j'ai tous les Pokémon. Non, je ne l'ai pas poncé. Bien que ce soit évidemment le but du jeu, je l'avais bien compris. si jamais tu veux prolonger l'expérience Pokémon d'Emeraude, j'ai trouvé une alternative de Pokémon. Non, mais c'est toujours la même série Pokémon mais sauf que c'est une version refaite par les fans. Oui, oui, oui. J'en entends beaucoup parler. Elle est 100% française et fonctionnait. Elle s'appelle Pokémon Pokémon Emeraude Plus. Et dans cette version, dans cette version, tous les Pokémon sont capturables. Ah, parce qu'il y en a à la base qu'ils ne le sont pas. Oui, parce qu'il y en a d'autres qui sont réservés spécialement parce qu'il faut les événements Nintendo. Sachant que maintenant ça ne marche plus. Donc du coup, dans cette version, tous ces Pokémon sont capturables. D'accord. Alors moi, je suis dans une Louise. je suis plié dans le fossé en V. 386 Pokémon en tout qui sont capturables. Ah oui. J'en ai peut-être pas autant dans Final Fantasy finalement. Enfin, peut-être comparé au premier Pokémon, je ne sais pas lequel c'était. Mais non, le bestiaire est impressionnant. C'est Pokémon rouge, rouge, bleu et jaune qui sont en Europe et la version verte pour les Japonais. Oh vache. Oui. 151 Pokémon à attraper. Sauf que pour obtenir le 151ème Pokémon, il fallait attendre un événement Nintendo ou soit ou soit une autre manière de faire le système de glitch. Oula. Oui. Mais attention, c'est un risque épéritre parce que ça peut détruire définitivement la sauvegarde. Oui, la couronne. L'autre moyen, c'est l'utilisation des codes. Voilà. C'est la solution la plus sûre. Je vais mettre ton warning là parce que... Oui, d'abord, j'avais joué une version de Pokémon Donjons Mystères Explorateurs du Ciel qui a été fait par des fans. C'était une version anglaise, évidemment. Full anglais. C'était... À la fin de dire Donjons Mystères Explorateurs du Ciel, c'était Explorateurs de l'Enfer. Oh. Eh bien. Et donc, du coup, dans cette version, dans cette version, elle est très spéciale parce que en termes de texte, quand il parle des Pokémon, quand c'est écrit, en termes de texte, c'est très... c'est très mature, comment dire. Hum. Ça va au-delà de l'insulte classique à un truc vraiment assez fou. Eh bien. Ah ben, les Pokémon, c'est violent, hein? Non, non, mais ça retranscrit le textuel un peu plus mature. Voilà. Ouais. Euh... De manière qu'on appelle Pokémon Explorateurs de l'Enfer. Donc, c'est pas pour rien. Ah ouais. Qui dit Enfer, qui dit Enfer, qui dit le textuel d'Enfer. Qui dit Enfer, dit Danation. Ouais. Ouais. Entrez, il est à la suite. On va bientôt qu'il n'y croit que je... Alors, je vais essayer désespéremment de trouver une aire de dodo puis une aire de réparation qui va être très salée pour moi. Vu le crash que j'ai eu en somme de lance. Du coup, je roule en warning pour dire à quel point je suis dangereux. Ah, salut, j'ai appris qu'il y a un bokeh. hein. merde oui et des gens qui s'est bien roulé en mode cabine comme ça il y en a beaucoup là je me faire des compressions façon césar j'aime voir ça je ne parle ça vite fait je crois même avoir vu une dame au volant donc je pourrais malicieusement et manière coquine dire que j'ai soulevé accidentellement madame on l'a vu quand je me suis j'ai enclenché la marche arrière pardon mais son véhicule est retombé d'au moins 50 cm j'étais violent comme rencontre oh là là vous n'avez pas idée j'ai honte j'ai honte en offrant je m'en casse encore remarquez oui c'est peut-être pas là qu'il faut que j'aille ah oui là je suis au bout du rouleau là ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi mauvais sur le simulateur mais là 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 je cours à ma perte l'âge non allez au is au is mais d'ici demi on va que je reste alerte au démarrage de direct de poupon on va faire du légao ah bah j'étais en magasin hier et je suis tombé sur quoi je suis tombé sur les paniques des panini passé les petits stickers que tu colles dans dans le bouquin ouais ça date ça j'ai découvert ça mais la version minecraft maintenant est-ce que j'allais dire ça existe encore j'étais étonné ils ont fait une version minecraft maintenant qu'ils ont sorti tout récemment rappelant on n'avait pas les paniques on était qui n'avait pas contre et quand j'ai eu ça madcraft je me suis dit encore je me suis pas dit donc et il s'arrête le bouquin il fait 2 euros 50 et le lot le lot de deep de deep booster 6 euros 50 ouais c'est pas donné alors est-ce que je suis au bon endroit pour le dodo j'en suis même pas sûr je suis dans une galère mais alors monumentale si on y croit il ya même un truc de réparation oui il faut que j'aille là c'est obligé oui je suis bientôt à la fin de mon calvaire où je n'ose imaginer la note elle va être salée ah je peux pas faire dodo ah si on aurait un dodo mais des coupures café ou non pas d'étalage mais qu'est ce que je fais moi alors la réparation j'en ai pour je sais plus la somme des dégâts mais c'est un truc vous j'en ai pour quasiment vingt mille dollars de réparation outch 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 je roule un petit peu dans la cambrousse donc c'est pas trop grave évidemment un petit dégâts d'assemille c'est pas trop grave on n'est plus assez après voilà exactement heureux le baron live le simulateur qui me qui m'accepte même plus le fait que je sois garé pour le dodo il dit no oh non non ne me dis pas que j'ai pas envie de faire demi-tour comme ça avec la longue remorque je suis en train de passer entre les poubelles alors je suis oui pardon je répondais au baron live qui me disait comment se passe notre expérience simulateur je suis en somnolence je viens de réparer mon camion pour vingt mille dollars et je vais pouvoir y retourner puisque je viens de percuter un autre camion j'ai une remorque hyper lourde parce que c'est un engin de chantier mais je me suis fait avoir par mon gps bref c'est une catastrophe ça faisait très longtemps que j'avais pas aussi mal conduit sur le simulateur et je sais pas comment je vais me dépêtrer d'ailleurs oui je le jimaché les gens au chemin de l'autoroute non moi c'est normal je devrais prendre le chemin du dodo j'y arrive pas là pour le camion je voulais faire la même mission que toi il me disait que c'est une mission inconnue ah bon ouais parce que j'ai pas peut-être une compétence que toi ou t'es arrivé hors délai tu sais parce qu'il ya un temps de disponibilité des démissions non c'était marqué qu'ils disent vous n'avez pas les compétences inquiètes je ne vois un maire d'où est a pas l'expérience requise parce que ça le fait souvent ça alors désattelage voilà il me remet la somme de lance ça va être fastidieux cette dernière demi-heure oh non vos dégâts ah voilà les beaux dégâts je crois que j'en ai pas fini encore des beaux dégâts c'est l'histoire de ma vie oui plus de somnolence j'ai fait ma coupure vous voyez voilà du coup vous voyez l'engin que je suis en train de tracter voyez la difficulté ah ouais en effet mais la récompense elle est énorme c'est un des plus gros salaires donné c'est 175 mille dollars mais je les aurais pas en vue vu ce qui m'est arrivé là ouais mais j'ai eu le malheur de tomber en somnolence au moment où j'étais sur une portion il n'y avait plus d'hôtel air repos alors j'étais foutu oui merci tu as raison le baron je ne bois pas assez alors je vais refaire l'attelage je vais reculer ok ... Ah, nickel. Alors, je vais refaire le tour de l'entreprise pour pouvoir en sortir. On y croit. Je vais pouvoir reprendre ma route et vous présenter une dernière demi-heure de route normale classique. Enfin, je l'espère. Mais là, j'ai mangé mon pain noir. Comme l'exprime l'expression consacrée. Oula, j'arrive trop vite. Ah oui, il y a des remords garés. Doucement, doucement, doucement. Je suis tellement en joie de revenir à une situation normale que je me précipite un peu trop. Ce qui pourrait de nouveau provoquer ma détresse. ... 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 Ah, on a perdu Funfan, ou alors il ne m'entend plus. Ah pardon, je vais... C'est... Ok. Peut-être qu'il va venir. Oh, je pense qu'il est retenu à table avec sa famille. Je pense qu'il est plus naturel. Je pense qu'il est plus naturel. Donc, il y a qui ont évolué. Moi, je suis au niveau 240. Bientôt, je vais avoir des niveaux de Peugeot si ça fonctionne comme ça. Erika au niveau 34. Bozo le clown au niveau 24. Toyota au niveau 49. Et le Baron au niveau 7. Ça y est, il a 7. C'est déjà bien. Ça c'est une scène, non? Pour que je fasse un clip, hein? Ah non. Non, non, c'est pas une scène. Ah! Qu'il m'est arrivé, c'est complètement motifèque. Ah! Ah! Je vais la regarder. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Le ralenti instantané. Ibi. Ah bah il est long ce feu. Il se fait désirer. Il se fait désirer. Ah oui, oui. Mais là, c'était exceptionnel là. Ah oui, franchement, vous verrez mon ralenti. C'est aussi. Enfin bref. Ah! Qu'est-ce qu'il veut ou il se botte? Des euros. Votre enregistrement très pris dans le compte d'Isabelle désactive du chuchotement. Quoi? Hein? Qu'est-ce qu'on raconte? Ou il se botte? Il m'envoie un chuchotement ou il se botte. Oui. Il y a peut-être un souci technique qui est en informe. Ah oui. Non, c'est bon. Mais j'ai eu peur ce qui s'est passé là. Putain, il n'y aura pas de l'huile. Ça va. C'est bon. Ben, l'autre jour, je t'ai fait un clip, le sage par rapport à ton jeu Dying Night. Oui, merci. Avec la voiture, je me suis dit, j'ai cru que t'allais la manger la voiture. Hein? Oui! Le colosse qui projette du mobilier urbain et des carcasses de bagnole. Oui, oui, oui. C'est impressionnant, je te l'accorde. Effectivement, je revois la scène. Ouais, c'est vrai, j'étais même mort de l'air. Qu'est-ce que? Je sais. Ah oui, maintenant, c'est nouveau, il y a des voitures qui volent. Non, c'est impressionnant. Mais oui, exact, c'est vrai. Non, ben merci pour le fil. D'habitude, des colosses, ils jettent des grosses cagasses d'habitude. Oui, des parpaings de béton. À venir acheter des voitures, ça m'a impressionné. Alors, dans une autre scène, tu sauras qu'il y en a un qui va balancer une cabine téléphonique. C'est ce qui s'appelle un coup de fil, mais celui-là aurait été très douloureux. C'est parti. C'est parti. Non, c'est parti. C'est parti. Il y a un fait. Le clip que je me suis fait, ce sera dans les best-ofs de cette saison. C'est bien. C'est sûr et certain. C'est beau, il y a l'aube qui se dessine à l'horizon. Oh, pente dangereuse. Gare. Avec mon chargement, ça peut mal se finir. Ah là, attends. Là, pour le moment, j'ai une ligne droite. Ouais, il dit 55, mais je vais rester... Oui, je prends de la vitesse. Ouh là. Doucement, 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 doucement. 40 miles, pas plus. Je vais refaire comme le Baron Live me l'a gentiment suggéré. Reboire un coup. Ouh là, je suis quasiment au ralenti. Je vais faire un coup de fil. ... 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